Bonjour à tous, je suis le chef Clément pour Riviera et Barre. Quel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui autour de cette délicieuse recette de saison, un velouté de butternut à la châtaigne réalisé avec le Blender Pro, le Boss. Celui-ci va travailler à notre place grâce à son mode soupe qui va à la fois mélanger, mixer et petit à petit chauffer l'ensemble des ingrédients. Pour dégager un peu plus de saveur, je fais le choix de travailler préalablement dans une poêle un oignon jaune avec de l'ail haché et la courge que l'on va faire revenir. Allons-y, je commence par faire fondre le beurre. Je peux désormais ajouter un oignon jaune que j'ai préalablement épluché et émincé. Il est temps de rajouter deux gousses d'ail hachées au presse-ail. Notre oignon est légèrement coloré, je peux désormais rajouter 500 g de butternut que j'ai découpé en petits cubes. Après avoir fait revenir mon butternut pendant environ une minute, je vais déglacer l'ensemble avec un petit peu de bouillon de veau pour donner du goût. Cela va décoller les sucs de cuisson. Il est temps de faire appel au service du Blender Pro, le boss de la marque Riviera et Barre. Je commence par incorporer le butternut. Je vais désormais rajouter 200 g de châtaigne cuite. Passons à l'assaisonnement. Une pincée de sel fin. Quelques tours de moulin à poivre. Une pincée de piment d'Espelette. Et enfin un petit peu d'originalité avec une pincée de cannelle moulu. Je rajoute le restant de bouillon de veau sachant que j'avais initialement pesé 700 ml d'eau que j'avais donc fait chauffer et dans laquelle j'avais dilué du fond de veau en poudre. Vous pourrez sans problème travailler avec du bouillon de légumes si vous préférez. Tous les ingrédients sont dans le bol du Blender hormis la crème liquide que nous ajouterons à la fin. Il est temps de placer le bol sur le socle. Et de venir placer notre couvercle. Et activez le mode soupe qui va mixer pendant 6 minutes. Si vous trouvez la texture un petit peu trop épaisse en cours de mixage, rajoutez tout simplement un petit peu de bouillon de veau en activant le mode pause. Qui vous permettra par la suite de reprendre le cycle de mixage. C'est parti ! Le cycle de mixage est terminé, la texture est incroyable, le travail effectué par le Blender Pro, le boss est fantastique. Puisque finalement la courge butternut n'était pas cuite, elle était simplement revenue quelques minutes avec un petit peu d'oignon et de l'ail. C'est donc la force et la puissance des lames qui nous donne ce résultat. Pour terminer le velouté, un petit peu de crème. Car un velouté se compose à la fois de légumes, de bouillon, mais également de crème liquide à ajouter en fin de préparation. Rajoutez l'équivalent de 10 à 15 cl. Et nous venons mixer une dernière fois, cette fois-ci en mode manuel. Le résultat est incroyable, je suis fan de ce velouté. Il ne me reste donc plus qu'à le verser dans de petites verrines avec des morceaux de châtaignes et à me régaler. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, ce fut un plaisir pour moi. Et je vous dis à très bientôt autour de nouvelles recettes en vidéo signées Riviera et Barre. Pensez à vous abonner à nos deux chaînes respectives, Riviera et Barre et Chef Clément. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501